salam alaikum les petites fahletes j'espère que vous allez bien chose promise chose due aujourd'hui je vous propose la recette du couscous tlumsani donc il faut savoir qu'en algérie il ya énormément de recettes de couscous qui diffèrent de région en région voire de ville en ville et qui dit vendredi dit couscous allez c'est parti pour la recette dans le bas de votre couscousier vous allez faire revenir votre viande de votre choix moi j'ai opté pour le veau à préalablement assaisonner dans de l'huile et un peu de semaine je vous ai mis la marinade vous allez rajouter l'équivalent de deux oignons bien mixés que vous allez faire aussi revenir avec votre viande vous allez ré assaisonner avec du gingembre curcuma rassel hanout paprika poivre sel et cannelle vous allez rajouter une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées je vous conseille de mettre deux bonnes tomates bien mûres bien mixer je n'en avais plus vous mettez suffisamment d'eau donc vous mettez suffisamment d'eau pour la cuisson de votre viande et de vos légumes une branche de céleri une fois que votre viande est bien cuite vous rajoutez vos pois chiches donc vous retirez votre viande vous rajoutez vos pois chiches vos navets et vos carottes une fois que vos carottes sont à mi cuisson donc vous piquez avec un couteau pour voir là le la cuisson vous rajoutez vos courgettes et vous laissez cuire à feu doux dans une sauteuse vous allez faire revenir quatre oignons donc quatre oignons coupés en lamelles avec une poignée une petite poignée de zbib et vous allez mettre un bâton de cannelle de la cannelle et du safran vous allez bien faire revenir donc vos oignons avec le safran et la cannelle vous allez bien faire revenir tout cela à feu doux afin d'obtenir une compotée chez nous on appelle ça bsla bsbib et certaines villes atlemsen l'appellent tfaïa donc c'est très important cette étape de bien faire revenir à feu doux il y en a beaucoup des fois qui me disent oui comment tu fais tête faïa elle est belle et tout bah le secret c'est de laisser à feu doux je vous présente plus l'étape du couscous donc vous huilez votre couscous vous le rincez vous le faites gonfler et vous le faites revenir trois fois dans votre couscousier donc vous le séparez avec vos grains de couscous avec l'aide d'un fouet faites cette étape trois fois jusqu'à cuisson complète de votre couscous une fois que votre couscous est bien cuit vous rajoutez deux noisettes deux semaines ou du beurre et vous séparez bien les graines de votre couscous pas faire les choses à moitié j'ai pris le semaine du bled la marque sol donc là vous avez dressé votre couscous donc vous mettez votre couscous vos légumes votre viande par dessus et au dessus de votre viande vous rajoute